Dans une interview à Téléfoot, Adrien Rabiot a fait part de son incompréhension face au comportement de certains supporters. Il ne comprend pas les supporters du PSG qui lui reprochent d'avoir la mémoire courte, oubliant ses années parisiennes au moment de signer à Marseille. Je ne vais pas vous mentir, moi quand j'étais au PSG, on ne m'a rien donné, on ne m'a pas fait de cadeau, on n'a pas été plus que ça derrière moi, alors que maintenant, après 5 ans à la Juventus, c'est dire oui, non, on l'a bichonné, on l'a scie ça, il faut arrêter. Il n'y a rien du tout ça, quand j'ai été ma dernière saison, quand j'étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre, ils ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là, donc au bout d'un moment, il faut arrêter l'hypocrisie. J'ai pris cette décision-là, la seule chose que je ne comprends pas, c'est le manque de respect, parce qu'on peut ne pas être content, on peut être déçu, mais c'est le manque de respect, l'irrespect sur les réseaux, et ça c'est quelque chose que je n'accepte pas, après le reste c'est du football, on peut ne pas être content, et ça bien sûr je l'accepte. Voilà, Rabiot qui évoque cette dernière saison au PSG, où parce qu'il avait refusé de prolonger son contrat, il n'a pas joué les 6 derniers mois, et donc il déplore le manque de soutien des supporters à l'époque. Rabiot est accusé tout de même d'être ingrat avec les Parisiens, et l'accusation est menée par le procureur Jérôme Rotten, bonsoir. Bonsoir à tous. L'avocat d'Adrien Rabiot, c'est Maître Eric Dimeco, bonsoir Maître. Bonsoir à tous, avec grand plaisir. Et le juge Dugarry va trancher, bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, alors monsieur le procureur, qu'est-ce que vous reprochez à Rabiot ? Un peu son manque de remise en question, en fait, sur cette interview-là, parce que moi, ce n'est pas que je le reproche son choix de signer à l'Olympique de Marseille. Moi, ce que je reproche, c'est que quand il était au Paris Saint-Germain, en effet, il a passé quasiment 7 ans au niveau pro, on va dire 6 ans et la première année, il n'avait pas beaucoup joué. Après, il a été prêté à Toulouse en milieu d'année. Mais après, pour revenir et faire des saisons assez pleines, à part en effet la dernière, comme il dit, où il n'a pas beaucoup joué, il a été mis au placard. Mais sinon, c'est des saisons à quasiment 40 matchs à chaque fois. Donc, ça veut dire qu'il était investi, totalement investi et bravo à lui. Que quand tu passes 6 ans, 7 ans dans un club où tu as fini ta formation aussi et qui s'appelle le Paris Saint-Germain, j'imagine quand même que tu te sens attaché au club. En tout cas, tu as des messages envoyés aux amoureux du Paris Saint-Germain, aux supporters. Et il l'a fait à l'époque, il l'a fait au départ, il l'a fait dans ses déclarations. Et c'est pour ça, c'est là, moi, que je lui en veux et qu'il aurait pu juste avoir un mot sur ces phrases-là. Quand tu te dis que tu n'y signeras jamais dans le club rival l'Olympique de Marseille, quand tu dis que tu as des mots très durs envers l'Olympique de Marseille pour te faire bien aimer de tes supporters à Paris, parce que tu le penses et parce que tu as été formé à la fin au Paris Saint-Germain, j'imagine que tu es sincère quand tu dis ça. Et que quand tu signes à Marseille après passer cinq ans à la Juve, que tu nous dises, oui, mais à la fin, j'ai été maltraité. Je n'ai pas eu de message au placard. J'étais au placard, personne ne m'a aidé et tout ça. Mais comment ? Tu dis, on ne m'a rien donné au PSG. On ne t'a rien donné, Adrien, au PSG. Mais Adrien, ils t'ont donné la possibilité, le Paris Saint-Germain, de faire une carrière qui est une très belle carrière. Et moi, je ne reviens pas du tout sur la qualité du joueur, sur sa carrière. Il a gagné beaucoup de titres et c'est un joueur international avec un rôle important, même si ça n'a pas toujours été comme ça en équipe de France, mais peu importe. Donc, ça veut dire qu'il a beaucoup de qualités. Mais ne viens pas nous dire qu'après six ans passés au PSG et être formé au PSG, que le PSG ne t'a rien donné. Déjà, ils t'ont donné une formation. Ils t'ont permis d'atteindre le très haut niveau. Ils t'ont fait gagner des titres. Ils t'ont fait gagner beaucoup d'argent. Et encore une fois, il ne faut pas l'oublier, parce que quand tu parles comme ça, quand tu es un ancien joueur, on te dit, mais lui, il crache dans la soupe, pas du tout. Mais il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. S'il n'avait pas été au PSG, il n'en aurait pas gagné autant. D'accord ? Et il est parti libre. Alors, tu peux aussi comprendre que quand tu pars libre, en effet, je n'ai pas l'impression que tu as fait ta petite carrière et avec tes émotions, ce que tu veux au PSG. Mais les dirigeants, s'ils voulaient te prolonger, c'est déjà pour pas de paire libre, pour récupérer une partie de l'argent qu'ils t'ont donné en salaire et sur la formation. Toi, tu as décidé de faire autrement. Écoute, c'est ton choix. La preuve, il a fait la même chose à la Juventus de Turin. Donc, il y a bien une façon d'aborder sa carrière et ses contrats qui est à part Adrien Rabiot. Et donc, il doit le reconnaître, ça. Et si tu es à part, et c'est que tu permets, en effet, de faire ta carrière comme il te semble bon, c'est-à-dire de rester en fin de contrat et de choisir après où tu vas et que tu ne fais pas par rapport aux attachements du club, aux ceci, aux cela, aux caprices d'un tel et d'un tel, et bien, dans ces cas-là, accepte aussi que les gens ont été surpris, soient vexés, que tu partes comme ça sur la dernière année. Et encore une fois, je le répète, là où j'ai du mal à entendre ce qu'il dit, le PSG ne m'a rien donné, et puis la dernière année, j'étais au placard, personne ne m'a aidé à sortir les supporters. Mais attends, les supporters, comment ? Déjà, quand tu es un joueur de foot, c'est à toi de donner avant de recevoir. Tu dois donner. La dernière année, tu n'as rien donné. Parce que tu as préféré prendre l'oseille pour, derrière, ne pas jouer, parce que le club t'avait prévenu, ne pas prolonger. Donc, c'est toi, déjà, qui t'es mis dans une situation d'aller au placard, comme il l'a dit, à la cave. D'accord ? C'est toi qui es responsable de ça. Personne d'autre. Personne ne t'a obligé à refuser ça, à refuser des offres pour te vendre, parce que le PSG était dans cette optique-là. C'est-à-dire que tu ne veux pas prolonger. Ok, mais dans ces cas-là, on te vend. Mais lui, il ne voulait pas. Lui, il voulait rester comme ça. Écoute, après, tu ne peux pas tout récolter, tu ne peux pas tout avoir. Et c'est vrai que la dernière année, on a eu du mal à comprendre. Mais maintenant, vu le fait qu'il est passé 5 ans à la Juve et qu'il signe à l'Olympique de Marseille, lui, il n'y a aucun état d'âme. On a compris sa politique, sa posture et sa façon d'être. Moi, c'est juste là, quand je te parle de remise en question, c'est qu'il a le droit d'être comme il est. Il a le droit de ne pas faire de sentiments. Il me restera deux minutes, au moins. Mais par contre, ne viens pas nous expliquer que tu voulais de l'amour, alors que toi, l'amour, tu n'en as pas besoin. C'est ce que tu nous expliques. En fait, tu es un joueur à part. Eh bien, tant mieux. Qui joue à l'Olympique de Marseille, qu'il soit content. Mais par contre, qu'il ne se mette pas dans la posture de victime, en disant, vous vous rendez compte, sur les réseaux sociaux, avec ce que vous avez subi. Déjà, les réseaux sociaux, quand tu es un personnage public, tu en prends dans la tronche à tout moment. Donc déjà, tu n'as qu'à te séparer des réseaux sociaux, et puis tu restes dans la vie. Et puis, encore une fois, et je finis là-dessus, le côté joué chez le rival, alors que tu as représenté le PSG pendant sept ans, avec le peu de choses qu'il a eu de négatif depuis qu'il a signé à l'Olympique de Marseille, fait ça dans un autre pays, avec beaucoup plus de passion. Mais je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça soit passé. Oui, oui, mais ça, c'est... Alors, parole à la dentille encore. Moi, je comprends et je suis sensible à ce que dit Adrien Rabiot, parce que c'est un peu l'histoire du football, c'est-à-dire que quand tu es issu d'un centre de formation, tu es souvent la dernière roue du carrosse, et on traite bien les stars qu'on a payées cher, et toi, tu arrives, tu joues, et puis si à un moment donné, tu as envie de partir, on te met au placard pendant six mois. Moi, je me souviens qu'à l'époque, alors ce n'était peut-être pas tout à fait la même année, mais sur un ou deux ans de différence, il y a eu la même chose avec le petit camarade OEM, et il est parti libre, mais l'OM l'a utilisé jusqu'au bout et a profité de son talent jusqu'au bout. Il y avait une manière de gérer ce dossier-là, parce que l'histoire, on la connaît, c'était de la vexation de la part des dirigeants. Voilà, qu'Adrien Rabiot parte libre ou qu'il ne veuille pas prolonger, ça a été une vexation, comme souvent avec les dirigeants parisiens. Leur égo est souvent touché quand un joueur ne veut pas venir ou veut partir, ou on l'a vu avec Mbappé derrière aussi. Et donc, c'est sûr que sur Rabiot, c'est plus facile de le mettre pendant six mois au placard, et on peut s'imaginer quand même, on a joué tous les trois... Au foot. Au foot. Et on a tous eu des moments plus ou moins durs. Être au placard pendant six mois quand tu ne joues pas, tous les matins quand tu vas à l'entraînement, tu sais que tu ne joueras pas quoi que tu fasses. Ça ne doit pas être évident à vivre. Voilà. Et donc, je comprends du coup qu'aujourd'hui, on lui explique la vie et qu'il doit être reconnaissant. Je ne sais pas, il y a les insultes qu'il doit prendre, mais ça ne doit pas être très sympathique. Mais je comprends aussi que Jérôme soit touché par le fait qu'un joueur parisien, un stampillé parisien signale. J'avoue que l'inverse m'aurait touché aussi. Sauf que lui nous explique juste que, oui, il est parisien, il a été formé au PSG, mais on ne s'est pas très bien comporté avec lui à un moment donné, parce qu'on ne sait pas exactement le contrat qui lui a été proposé, tout ce qui lui a été proposé à l'époque. Ce qu'on sait, c'est qu'on lui a fait la place quand même. Oui, oui, juste. Oui, mais la place, il a pris la place. Mais tu dis, il est parti aussi pour lui laisser la place. Oui, oui, non, 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 non. Donc, comme quoi, le club lui a donné quand même. Oui, oui, non, mais dis-moi, tu découvres le football, Jérôme ? Non, je te le dis. Tu penses que si on lui a fait la place, ce n'est pas parce qu'il a mérité, parce qu'on pensait à l'avenir et qu'on pensait que l'avenir, c'était lui et plus Blaise. Tu sais, il n'y a personne qui fait des actions de bienfaisance dans le football. Il y en a quand même. Oui, et lui, il a prise. Voilà, il a prise. Donc, aujourd'hui, en étant peut-être touché par les critiques, il explique que finalement, il ne doit rien au PSG qu'il a fait le choix sportif, tout simplement, et pas le choix du cœur peut-être. Et personne n'est dupe à Marseille quand il vient. Nous, on est comptables parce qu'il est international, mais on connaît aussi son histoire. Voilà, il dit, ça va, ce n'est pas si grave que ça. Moi, j'avoue que je le comprends et je pense que, Dugas, peut-être que ça a été le cas à Bordeaux. Toi, Jérôme, tu as eu un parcours peut-être un peu plus sinueux, on va dire, mais moi, j'ai vécu ça aussi quand tu es jeune du centre de formation et que tu t'imposes en équipe première. Tous les ans, il y a un concurrent qui arrive. Tous les ans. Et tu es bon, il y a toujours un concurrent qui arrive. Et à un moment donné, il faut partir, se faire prêter parce que, si tu veux, du temps de jeu, parce qu'on a décrété qu'il y en avait un qui était meilleur que toi. Et puis, finalement, on te rappelle toujours à un moment donné jusqu'à ce que tu exploses. Et voilà, il n'a pas coûté des fortunes au PSG. Ce qu'il a fait, il a fait en étant issu du centre de formation. Voilà, tout le monde était gagnant à l'époque. Et si personne n'est d'accord avec, ou si les Parisiens ne sont pas d'accord avec son choix, on n'est pas obligé de l'insulter. C'est tout ce qu'il dit. C'est ça. Dugas, est-ce qu'il est ingrat avec les Parisiens Rabiot, en disant ça ? Moi, je suis choqué par la plaidoirie de Maître Roten. Sincèrement, il justifie les menaces, il justifie le chantage. Non, mais tu as raison, je n'ai pas voulu aller là-dessus. Tu as raison. Ce n'est pas les menaces. Si, si, tu justifies qu'un club a le droit sous prétexte que le gamin vient de ton centre de formation. Mais est-ce qu'un jour, vous vous êtes posé la question, s'il y a un jeune du centre de formation du Paris Saint-Germain qui est supporter de l'OM, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le brûler ? Qu'est-ce qu'on fait ? On le met sur la place publique, on le met sur les gens, sur les Champs-Elysées, il se trimballe tout nu et on le fouette, on le flagelle. Mais qu'est-ce que c'est ces bitches-là ? J'espère qu'il n'existe pas. Il fait ce qu'il veut. Adrien Rabiot, fais ce que tu veux. Voilà, il n'a pas à se justifier, il ne l'a même pas à expliquer, il ne doit même pas rentrer dans ce débat. Adrien, tu ne dis rien, tu n'as rien à foutre, ça ne sert à rien. De toute façon, les gens ne comprendront pas. Non, mais les gens ne comprendront pas. Ce n'est pas la peine d'essayer de comprendre et d'expliquer. Tu as fait ton choix, tu l'assumes, tu joues, tu prends le club que tu as envie, tu prends l'osaïe que tu as envie, tu fais le contrat que tu as envie, c'est en train de faire la fin de contrat. S'il y a un contrat de 20 ans, il fait ce qu'il veut. Dans ces cas-là, il ne vient pas pleurer. Il ne fait pas de déclaration. Mais c'est pour ça, il n'a pas à pleurer. Ne va pas d'expliquer. N'explique pas à des gens qui ne veulent pas comprendre et qui sont incapables de comprendre. Pourquoi il fait une interview alors ? C'est pour ça que je me permets de lui dire, arrête de faire d'intérêt. Et chaque fois qu'on te pose cette question, ne réponds pas. Eh bien oui. Tu n'as pas à te justifier. Il n'y a pas de problème, mais c'est pas ça. Lui, il s'est senti un devoir. Il avait envie d'expliquer un peu le pourquoi du comment. Je pense que c'est une erreur. Il ne doit pas expliquer le pourquoi du comment. Il fait ses choix. C'est sa vie, c'est sa carrière. Et quand il dit le PSG ne m'a rien donné, vous êtes d'accord, vous ? Mais les deux se servent l'un de l'autre. Le club, c'était sûrement le plus petit salaire. C'est toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, Gérôme. Il ne faut qu'un cadeau, le PSG. Mais le PSG, tu crois qu'ils l'ont donné. Pourquoi ? Parce qu'il est mérité. Mais tant mieux. Mais en fait, ce que vous avez oublié, juste, c'est que quand ils lui font la place, quand ils lui font la place avec le départ de Matuidi, Mais qui fait la place ? Il n'y a personne qui fait la place à personne ? Ça les a arrangés, arrête ! Laisse-moi, quand il vire Matuidi et pour lui dire « Tiens, tu auras du temps de jeu, tu vas être titulaire maintenant », tu penses qu'il n'y a pas des arrangements entre eux ? Que contractuellement, il n'a pas touché plus d'argent ? Qu'il ne s'inscrivait pas, lui, dans son discours sur la durée ? Pour au bout de deux ans, te claquer dans les doigts comme ça ? Eh oui, c'est pour ça qu'il s'agit. Eh bien oui, les gars ! Et n'oubliez pas aussi ! Victoire d'Eric dans ce procès. Eh oui !